Bonjour à tous, je suis le formateur Sade Mouhari Tarek, Estia Azuron, formateur de génie électrique, électronique et automatisme. Donc maintenant on va traiter un système pneumatique combiné avec l'automate programmable. On va travailler avec l'automate Schneider, API Schneider M340, logiciel de carré mobile, voie unité pour XL, qui est une unité pro Sade Akdim, donc versi Akdim, donc un unité pro XL. Donc maintenant on a un verran de l'effet, c'est un actionneur, donc qu'est un préactionneur, ou un distributeur 5,5, dupli pilotage électrique, raccordé la sortie au automate DNA. Donc le système DNA a, par exemple, un bloc de fonction compteur, par exemple l'Amelia, l'ébrunera, ça peut être un bouton pour pouvoir, dans le milieu du particle. Donc lorsque j'appuie sur le particle, on aura la sortie de la tige. Il y a une la tige, un verran de l'effet qui devint un dittara comme des pièces, pièce A, fourre pièce A. Donc il y a des capteurs, il y a un capteur de présence, de telle façon qu'il y a une petite pièce A. Il y a des limites, qu'il y a un A, qu'il y a un B dans le verran, donc il y a une... Voilà, vers un double effet. Quelles sont les limites A et la tige ? Voilà. C'est là. B, la tige et la sorti de la tige, c'est-à-dire la rentrée de la tige, la limite. On a deux limites. Il y a un capteur de présence, donc il y a une pièce A, une carte A, une carte A, une carte A. Donc il y a un départ cycle. Lorsque j'appuie sur des départ cycles, on aura la sortie des latiges. La tige qui déroule le pièce A, une carte A qui déroule le pièce A, une carte A qui déroule. Donc quand il y a une carte A, une carte A qui déroule le pièce A. Donc, il y a un bouton pour savoir. Le verran qui déroule le pièce A qui déroule le capteur B et qui déroule le retour. Il y a un double pilotage, dans le cas d'électrique. Il y a un distributeur 5.5 qui déroule le double pilotage électrique. Il y a une carte A qui déroule l'automate programmable. Donc, il y a une combinaison entre le système pneumatique et l'automate programmable. Je vois le graphisme. Le graphisme, le graphisme niveau 2, peut-être. Le point de vue commande. Il y a une étape 0, l'étape initiale. Il y a une clé de chourochonnement. Je dois appuyer sur 2 par cycle. Il y a une limite gauche, A, qui déroule le verran. Il y a une pièce A qui déroule le pièce. Il y a une sortie de la tige. V+, sortie automatique. V, V+. S1, V, V+. Le nombre de l'automate est à la limite droit. Il y a une paie. Je dois barrer sans poser des contradictions. Il y a une sortie qui comporte les deux formes. S1, S et S2. C'est donc ici la partie de l'automate. Si on est en remise R, on est en remise S. On a en remise P7 ou P3 ou V. C'est un veran double effet. Ici, il y a un veran double effet. 5S et 3R et l'échappement. L'ontage électrique 24V je dois travailler avec 24V. Donc on a déjà M340 donc les switches d'IA qui est stage entrée et stage sortie mais il faut dépenser 24V. Maintenant on va utiliser le montage d'IA à son compteur. Donc on va reproduire le graph cette fois, il y a un compteur à 50h. Donc on va reproduire le cycle une deuxième fois. Donc le système il faut juger le mur. Donc on va dire qu'on va faire un cycle d'origine la pièce de l'autre et il va arriver à l'autre. La pièce de l'autre va arriver à l'autre et il va arriver à l'autre et il va arriver à l'autre. On va juger le mur. Ça ne peut pas dire qu'il faut. Maintenant je vais travailler on va utiliser un bloc de fonction comptage. Donc le compteur donc cte-u. Cte-u, int, cool out, cv, int, R, le réglage. Voici, c'est réinitialisé le compteur. Donc, ne seoxif ceux de l'$05, mais les tout est à l'aider. Donc, je vous montre si ça se dit maintenant, au niveau de toujours point de vue commande, donc, notre système, Donc je dois créer un bloc de fonctions, c'est l'étape 2, c'est-à-dire divergences, divergences en nous, c'est un des chiffres que les compteurs sont plus grandes ou moins, c'est de l'étape 2. Il y a un système de compagnie, il y a des dépenses d'éropa, il y a des dépenses d'adaptation, et il y a des dépenses d'adaptation et d'éropa, il y a des dépenses d'adaptation, C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va désactiver le bloc de fonction, comme le bloc de fonction. Ici, il y a plus de deux. C'est-à-dire qu'un, par exemple, l'amalie d'une fois une fois. C'est-à-dire qu'il y a deux fois. C'est-à-dire qu'il y a aussi une deuxième fois qu'il y a toute l'étape initiale. Donc graph-sets, le système C'est-à-dire qu'il y a très élevé E0, E1, E2, ou les transitions C1, C2, T3 et C4. On ajoute la programmation des étapes. Voilà, E1.x remise à S dire V+, E2.x remise à R dire V+, voilà, remise à S, V, V moins, qu'un marquable IN dire CTU, l'out Q4A non-connected, l'achat des programmations SFC-Machie, programmation LADL, voilà. Là, on peut s'inscrire des remises R à qualité du système, un comparateur, qui est du CTU-8, l'indice d'or LADL, d'un petit plus. car d'explication En scores du CTU-8. L'indice Z0, CTU, l'indice-8, l'indice Z0. Il y a un réglage qui est le juge de l'alumrat. Ce qui est non-connecté, il est libre. Il a connecté ça, il a été erreur. Pour la programmation des transitions, il y a quatre transitions. T1, c'est un des particules, on se réveille à A, on se réveille à T1, T2, c'est un B. Le comparateur CTU-8, c'est un 0.CV, on va dire CV. On va faire le comparateur et on va faire les transitions. CTU-8, c'est un 0.CV, on va faire les transitions. T3, la transition T4, c'est un comparateur CTU-8, c'est un 0.CV, on va faire la transition T4. Donc, on va faire le programme. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah. On va faire des simulations sur PC. Donc, on va faire des simulations sur PC. On va faire des simulations sur PC. Donc, à la prochaine fois. On va faire des simulations, Inch'Allah. Assalamu alaikum.